Hey, bonsoir tout le monde ici. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir tout le monde, bonsoir petit Moulis, on espère que tu vas bien car ce soir je suis accompagnée de Chorice que tu as déjà vu probablement dans une dernière vidéo Effectivement On est très très heureux de te retrouver ce soir dans une vidéo réconfort Alors on va s'occuper de toi, il y a un bon petit programme qu'on vous a concocté et on espère que ça pourra toutes et tous vous relaxer en cette période de rentrée ou de reprise du boulot pour celle-là Exactement On sait qu'il y a beaucoup de stress dans cette période et on avait envie de tout simplement vous relaxer aussi Exactement Qu'est-ce qu'on fait pour être relaxé devant une vidéo ASMR, pour avoir une relaxion optimale ? Et bien déjà on s'installe confortablement C'est la base et on met des écouteurs pour plus d'immersion Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo Du coup on va commencer par du visuel avec ces deux petites personnes que nous allons passer tout proche de ton visage Tu peux te concentrer sur les deux pinceaux, sur leur couleur, comme tu peux le remarquer, le mien est mauve et il est un petit peu plus fin que celui de Joris Le mien il est bien touché parce qu'il a bien mangé à la cantine Laisse-toi aller Détendre 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 Essaye pour commencer ce doux moment ensemble à trois de respirer calmement On peut inspirer par le nez, expirer par la bouche, par exemple 5 fois, si tu veux on peut le faire avec toi, ça peut te rassurer. Fais parti, on inspire et on expire. Très bien, encore une fois, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. On continue comme ça. Respire un petit moment. Si en ce moment, tu es pas mal stressé par l'école, peut-être le travail ou des petits soucis personnels, n'hésite pas. Apporter ton attention sur le visuel de Joris et sur le mien. Essaye d'imaginer à quel point le petit pinceau est doux, il est tout doux. Le mien est vraiment doux. Regarde. Il est super doux. Ils sont très très doux. Donc, tu peux imaginer qu'on caresse ton sage, tes petites joues. Et que ça te prend du cœur, plein de frissons, tes petites joues. Voilà. Ton menton. Sur ton poids. Voilà. Et sur tes yeux, ton œil gauche et ton œil droit. On va maintenant passer à un déclencheur différent qui, j'espère, te détendra. Alors, pour ma part, je t'ai préparé un petit soin pour ton visage parce que je sais que quand on est un petit peu stressé, etc., on oublie de prendre soin de soi. Du coup, c'est de l'aloe vera que je vais mettre sur ton sage parce qu'elle me semble que ta pelle est un petit peu distratée, non ? Ouais. Un petit peu. Peut-être là. Des ailes du jus. Voilà. Donc, je vais te mettre ceci. Et Joris, tu vas faire quoi en attendant ? Eh bien, je pense que un soin du visage, c'est bien. Mais un soin du visage quand on a l'impression d'être à la plage, c'est mieux. Sur du sable fin, je pense que c'est plutôt pas mal. Et si je te veux l'aloe vera de son bon sang naturel, que je vais venir mettre sur ton visage. Tu peux imaginer que tu es confortablement installé sur une plage de sable fin, et que nous sommes là, juste à côté de toi. Viens que nous deux pour nous occuper totalement de toi. Je vois que je... Normalement, tu devrais te sentir que ça fait un petit peu frais. Du coup, l'aloe vera, je sais pas si tu sais, mais c'est nutritif, réparateur, riche en vitamines, en acides aminés et en minéraux. Le jus natif d'aloe vera est connu pour soulager et protéger la peau, des agressions extérieures et des effets du lissement. Je pense que ça pourrait te faire du bien, surtout juste avant d'aller dormir, c'est top. Demain, tu rinceras ton visage et tu verras. C'est vraiment, vraiment bien. D'ailleurs, j'en ai presque plus, faudra que je le rachète. Tu peux peut-être imaginer que ce bruit de sable, c'est comme s'il y avait un sablier à côté de toi. C'est vraiment, avec le sable qui s'écoule lentement dans le creux de tes oreilles, que ça vient te relaxer doux, 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 doux. Enlever tout ce stress que tu as pu accumuler pour que tu puisses commencer cette rentrée ou cette reprise avec plein de belles énergies, de belles ondes. Je vais te faire un petit peu de visuel avec cette plume, qui est très très belle. Tu peux imaginer que sur cette plage, tu es accompagné ou seul, c'est comme tu préfères. Si tu es accompagné, tu peux imaginer cette personne avec qui tu te sens bien, cette personne qui te fait sentir vivant, vivante, sentir la chaleur de sa main contre la tienne. Aussi douce que cette plume-là. ... ... ... ... ... ... ... J'ai une idée pour une meilleure immersion, je reviens. J'ai ces petits coquillages, puisque je risque de parler d'une plage, donc je pense qu'avec des petits coquillages comme ça. Sur la plage abandonnée, coquillages existent assez. Dans la lingua, je vois lesừng en la bouche, avec des petits « Profite de cette détente comme si tu étais encore en vacances. Maintenant, nous pouvons concocter un petit bol rempli d'affirmations positives. Car on sait qu'en cette période de rentrée, ce n'est pas toujours facile d'avoir confiance en toi. On est remplis de doutes et il y a plein de questions qui peuvent passer par la tête. Donc, nous pouvons préparer tous ces petits mots pour que tu sois rempli d'amour et de bonheur. Et je vais laisser ma chère Céline dire les trois premiers mots. Ok. Allez. N'hésite pas à fermer les yeux pour pouvoir encore plus t'inviter de ces mots remarquables. Ok. Ok. Donc, je choisis celui-ci. C'est parti. Je vais te lire le premier mot. Ok. Entoure-toi de personnes aussi bienveillantes que toi. Voilà. Voilà. Ton premier mot. La juriste. J'aime bien, je le suis vraiment. Allez. Vas-y. Je vais te le suivre. Celui-ci. Tiens, je te le donne. Tac. Tu fais de ton mieux et c'est le plus important. Encre bien ces mots dans ton esprit, comme si tu les stockais comme un petit réservoir de positivité. Et lorsque tu as un coup de moins bien, tu peux te rappeler ses mots. Je vais choisir celui-ci. Voilà pour toi. Ok. J'ai choisi celui-ci. Il est tout petit, mais je suis sûre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très très beau. Tu es merveilleux. Tu es merveilleuse. Tu es merveilleuse. Tu es merveilleuse. Tu es merveilleuse. Voilà, tout bien joli. Bien. Bien. On va en mieux encore quelques sens. Nous allons continuer de te lire quelques mots pendant que Céline te fait un petit peu de visuel sur ton doux visage. Et là, j'ai un petit mot dit avoir beaucoup de sens dans cette période de rentrée, de reprise. « Tout va bien se passer. » 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 « Tu peux te sentir rassuré à présent. » « Surtout garde bien ce petit mot pour toi. » « Comme ça chaque fois que tu auras des petits moments de doute. » « Hop. » « Viens. Voilà. Garde-le précieux. J'en lis un dernier. Oui. Est-ce que je prends un gros petit ? À toute chose. Laisse-toi l'idée. Moi, je dirais même, ferme les yeux. Et de toute façon, il n'y a que des bons mots dans ce petit pot. Viens. Que pour toi. Bonne chose. Vas-y, toi, toi, toi. J'ai choisi celui-là. On va le découvrir ensemble. Celui-là, c'est Joris qui l'a écrit. Que ton cœur te montre la voix. C'est très très joli, ça. C'est vrai que souvent, quand on écoute son cœur, c'est souvent vers là qu'on doit se diriger. Oui. Exactement. Bien. Voilà. On espère que ces quelques mots... ...t'ont parlé. ...t'ont parlé et t'ont fait du bien. C'est toujours important, des petits mots comme ça. Voilà. Des phrases que l'on aimerait entendre, qui nous font du bien. On va passer à un prochain déclencheur. Et maintenant, Joris, tu vas faire quoi pour eux ? Ce petit monis, cette petite monis. Je vais vous ramener un petit compas à moi. Trop mignon. D'ailleurs, je ne sais plus si dans une poste, c'est dans mon dévain. Tu l'as fait dernièrement. Je ne sais plus. Mais tu peux t'en charger. Alors, il faut savoir que Joris adore donner des noms. Mais des noms farvelus. J'avais oublié les mots les plus importants. Des mots très originaux. On va plutôt dire ça comme ça. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il va s'y appeler ? J'ai envie de l'appeler Polyphème. Voilà. Polyphème. Et pour ma part, je vais... Regarde. C'est un livre que mon grand-père m'a donné sur les plantes. Et j'avais envie de te faire découvrir quelques petites plantes. Donc, je vais te faire une petite lecture. J'étais si ça te va. C'est un super bon bouquin. C'est un super bon bouquin. Et au fur et à mesure que Céline va te compter les magnifiques pouvoirs des plantes. Je suis sûre que cela va t'aider à te relaxer, à t'imprimer d'une certaine ambiance. Alors, quel point tu veux choisir ? Et toi, Polyphème, c'est quoi ta plante préférée ? Moi, j'aime bien les fraises et tout. J'avais vu ça, quoi ? Je vais prendre une page au hasard. Et on tombe sur l'argousier. Est-ce que c'est une plante que tu connais, toi ? J'ai entendu effectivement, maintenant. Et toi, du coup, est-ce que tu connais ? Regarde, ça ressemble à ça. Je te montre. C'est cette plante-là. L'argousier est un arbuste épineux qui ne peut vivre sans lumière, au point qu'il meurt au milieu de plus grands arbres et que ses basses branches dépérissent dans l'ombre portée par ses ramifications supérieures. Il cherche le soleil, les terrains salés et formes d'impénétrables cuissons sur les rivages de la Manche et de la Mer du Nord, où ses longues racines aux nombreux rochers fixent le sous-sol. C'est une plante unisexuée dont fleurs mâles et fleurs femelles ne sont pas portées par le même individu. On reconnaît aisément en hiver les arbres femelles à leurs bourgeons floraux plus petits. Dans l'anguidité, la réputation toxique de ses frères rouges lui a valu le nom d'hypové, du grec hypo, cheval, évaro, jetu. Mais dès le Moyen-Âge, leur inocuité a été reconnue, ainsi que leur action astringente. Leur emploie comme remède anti-scropurtique et anti-grippage est beaucoup plus récent puisque, au XXe siècle, seulement a été découvert de leur très fort honneur en vitamine C. On peut en faire à la maison des confitures et des marmelades, mais un sirop existe dans le commerce dont l'absorption est recommandée pendant les mois d'hiver. Voilà pour l'argousier. On pourrait compter des histoires comme ça pendant des nuits entières. C'est vrai que c'est hyper intéressant et agréable à lire pour le coup. Je vais essayer de trouver une autre plante à te faire découvrir. Laisse-moi juste un moment en fait. Et de mon côté, je me suis mis d'un nouveau déclencheur. Rien que beau, donne. J'espère qu'il te relaxera. Je te présente, Diberus le reine. Ah oui, dites-le. C'est bien, Diberus. Je suis sûre que ça n'en te plaît. On va plutôt passer aux plantes, je pense. Je vais te présenter la saponaire. Regarde, elle ressemble à ça. Elle est trop belle, regarde. Elle est jolie, regarde. Très jolie. C'est celle-ci. Mais alors, professeur Montlade, qu'est-ce que la saponaire a comme vertu ? La saponaire, des jardins méditerranéens où elle a été autrefois cultivée. La vivace saponaire a sauté les clôtures et, vagabondant par les grèves sablonneuses ou caillouteuses, les bords, les fossés, des cours d'eau et des chemins, elle a envahi l'Europe tempérée. C'est une plante rustique aux belles fleurs d'un rose très clair qui pallie encore à l'ombre. Mais la saponaire vieille mal. Une fois ses calices déchirées, ses pédales fanées, elle s'éveuille au vent d'octobre et tout entier se dessèche, pardon, sans aucune dignité. C'est alors qu'il faut récolter le rhizome de cette savonnière utile aux lavandières et dont les anciens, qui ne connaissaient pas les savons, se servaient déjà pour désenter les laines. Le rhizome, jadis utilisé, puisque Hippocrate le mentionne quatre ciels avant notre ère, est un remède que la médecine utilise après désiccation. La plante est dépurative, tonique, réveille les voix paresseuses, donne un joli teint. Aussi on peut l'associer en infusion aux feuilles du graisson et au sommet des fleuris de la petite, sans doré. Une eau savonneuse, obtenue par des cautions de la plante, donne un shampoing convenant aux cheveux fragiles. C'est fou comme les plantes peuvent avoir des verdus comme ça. J'aime beaucoup ce livre. C'est très intéressant. Du coup, c'est vraiment un livre genre secret et verdus des plantes médicinales. Je vous ai dit que ça ne fait pas un livre pour la petite. Je vous ai dit que quelque chose n'est pas un livre qui a été un livre. Il crappit bien ce petit-là. Ainsi, il faudra. On va continuer ce doux moment ensemble avec pour ma part ce slime, je suis sûre que tu vas l'adorer. Déjà il est trop beau et surtout il fait un bruit incroyable, je te laisse découvrir ça. Et de mon côté, je me suis mis de cette petite pochette avec différentes viols à l'intérieur, sur des paillettes, vous pouvez peut-être imaginer que c'est comme de la poussière d'étoiles. C'est trop mignon, petit format comme ça. On a vu le bruit de ce slime, voilà. J'ai sorti une des petites viols de son sachet. Regarde comme elle est jolie. Puis j'ai pris une deuxième petite viol qui est toute bleue. Mais donc, à la haie ! Et du bleu. Et du bleu. Peut-être que c'est une de ces deux couleurs et ta couleur préférée. Oui c'est le bleu. Et bien moi aussi, te récris. Même si j'aime beaucoup de l'œuvre également. C'est vrai que le vert, c'est une jolie couleur. Genre peut-être même que tu peux essayer d'associer des petits personnages, un pouvoir magique à la petite viole. Par exemple, moi j'ai envie d'imaginer que la viole verte, s'imaginons, je la mets dans mes mains, je deviens une petite vée. Peut-être que la viole bleue. Imagine que si tu t'en saupondres légèrement partout sur la peau, ça te donne le pouvoir de respirer infiniment sous l'eau. J'aime. Si tu veux, on peut même te donner les deux pouvoirs. Et tu serais une fée qui peut respirer sous l'eau. Et si on te mettait un peu de cette poudre ? Dans ta main, vas-y. Dans ta main. On va te mettre cette poudre magique qui va te faire devenir... Voilà. Prends tes mains entre elles et tu verras, tu vas devenir petite elfe. Waouh. Incroyable. Tu as les petites ailes qui commencent à pousser dans ton peau. Et allez, parce que nous sommes du même généreuses et j'ai bien vu que... Pourquoi se contenter d'un pouvoir quand tu pourrais avoir les deux ? Donc on va aussi te donner de cette petite poudre bleue. Voilà, frotte tes mains entre elles, vas-y. Bon, maintenant que tu peux respirer sous l'eau. Que dirais-tu d'essayer ce pouvoir sur le champ ? Allez, lance-toi, on te suit juste derrière. Je vais essayer d'imaginer une plage magnifique, vraiment la plage de tes rêves. Avec une eau turquoise. Peut-être même qu'elle est à température parfaite. Il y a plein de petits poissons. Tu fais un peu puis un autre. Et tu vas sous l'eau. Peut-être que tu peux voir dans cet océan plein de petits poissons doux colorés. Des jaunes, des rouges, des bleus, tout ce qu'il est possible pour toi d'imaginer. Imagine comme tout doit être calme sous l'océan. Fais-toi couper du monde extérieur. Là où tu peux te relaxer et plier, te déprender tout le temps. Il y a plus de rien, lui, quand, lui, quand ? Juste, l'océan. Cette sensation de liberté et de grandeur. Cette sensation d'aventure et d'exploration infiniment. Tu peux imaginer que de haut, il y a un dofa qui apparaît devant toi, que ce petit dofa est tout heureux de te voir, il semblerait qu'il veuille te servir de guide. Alors vas-y, suis-le, qu'est-ce que tu attends ? Tu n'as rien à perdre. Imagine tous les endroits que ce petit dofa peut te faire découvrir. Tu peux rester sous cette étendue d'eau autant de temps que tu le désires. Voilà, on espère que ce moment t'a plu et t'a permis de te relaxer, d'oublier le temps d'un instant, de si tu peux, de tracasser, d'oublier aussi tout le stress que tu as pu accumuler. Bon, j'espère que tu te seras plus léger, plus léger, plus apaisé. En tous les cas, ça je connais, on va passer vraiment un bon moment à tes côtés et on ne sait jamais que toi, tu es toujours partage à manger le temps, guéris, l'aimant. Et de toute façon, si tu as besoin de revenir, passe un moment à venir, tu n'hésites pas. Nous serons toujours là. Touche, 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 touche. On te fait des bisous. Cœur sur toi. Sous-titres par Jérémy. C'est parti. Adiós.